Bonjour, nous sommes à Marlis-le-Roi, c'est Cheveau, son abreuvoir et son restaurant Le Point d'Origine qui vient d'ouvrir avec trois jeunes propriétaires, dont un meilleur ouvrier de France sommelier. On y va ! On a une table, une cave et une épicerie fine. Pourquoi Le Point d'Origine ? Parce que nous on est sensibles à l'origine des produits, donc on avait vraiment envie de mettre le producteur et les vignerons au cœur de notre concept. J'ai une petite fin, on passe en cuisine ? La chose est à Marlis-le-Roi, il y a quand même parmi les plus beaux maraîchages de France dans le coin. Exactement, bon. Alors aujourd'hui, on va vous préparer une recette de petits pois qu'on a mariés aujourd'hui pour faire un accord thermaire avec des bulots pour amener une acidité sur ce plat-là. On est parti sur des tagliatelles de sèche à peine cuites. On va les finir juste sous la salamande. Un vinaigre de calamansi, il y a également du brouchou qui va amener un côté lactique qui va amener un petit peu l'homogénéité du plat. Un petit radis pour le croustillant et le peps de l'assiette et on est parti pour se régaler. Je ne sais pas ce que Nicolas va trouver comme vin pour aller avec, comme un plat qui est marqué. Oui, c'est vrai, ce n'est pas toujours évident, mais là on a des tonalités végétales forcément apportées par le petit pois. Les notes un peu iodées, mon choix c'est porté vers un vin blanc de la Loire qui est l'appellation pouille fumée, mis en valeur par Thibaut et Jennifer Deniso. De jeunes vignerons qui pour moi font partie de ceux qui incarnent l'avenir du vignoble de Sancerre. Dans cette assiette de petits pois, on a du bulot, on a de la sèche, on a de la salicorne. Tout ça a besoin d'un blanc avec de la fraîcheur, de la vivacité et puis des notes d'agrumes. J'ai hâte de passer à Thibaut. Alors allons-y. Une grande finesse, il y a un jeu de textures, il y a les notes iodées, il y a des notes très végétales, il y a la fraîcheur du broccio. C'est vraiment ce dont on a envie en ce moment. Ça s'appelle le point d'origine, c'est à Marie-le-Roy. C'est exceptionnellement bien situé face aux chevaux de Marie. C'est ouvert du lundi au vendredi et c'est véritablement le coup de cœur de saison. À la semaine prochaine.